Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de l'APAG créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collèges et de lycées, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de Classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour François Jarich, je vous ai invité aujourd'hui au micro de Bref de Classe pour présenter le chapitre de première autour de l'industrialisation. Alors, vous êtes historien, maître de conférence à l'université de Bourgogne et membre de l'Institut universitaire de France. Vous travaillez sur l'histoire sociale et environnementale des sociétés industrielles et vous avez publié notamment « Technocritique, du refus des machines à la contestation des technosciences » chez La Découverte en 2014. Avec Emmanuel Furex, vous avez parlé de la modernité des enchantés, relire l'histoire du XIXe siècle français à La Découverte en 2015. Et vous avez aussi récemment travaillé sur la fragilité de la puissance, une histoire des énergies alternatives, toujours chez La Découverte, apparaître donc en 2020. Donc, François Jarich, sur ce chapitre qui s'intitule donc « L'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en classe de première » qui est le chapitre 2 du thème 2, j'aimerais en priorité que vous nous parliez un petit peu de l'historiographie autour de cette question de l'industrialisation. Alors, évidemment, l'histoire de l'industrialisation est un sujet très canonique dans l'histoire contemporaine. C'est un sujet qui a été énormément travaillé à la fois par les traditions de l'histoire économique et par les approches classiques de l'histoire sociale. Et il y a deux-trois choses qu'on peut souligner d'emblée. C'est que cet intérêt pour l'histoire de l'industrialisation, elle est un peu sans doute retombée dans les dernières décennies. Il y a un deuxième point sur lequel on peut insister, c'est le caractère un peu déconnecté qu'il y a entre la façon dont les programmes scolaires posent la question et la façon dont l'historiographie traite aujourd'hui ce sujet. Puisque ce qui est assez étonnant dans la formulation du chapitre, l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales, qui par ailleurs est très centrée sur la période du Second Empire et sur le cas français, cette manière de penser le problème de l'industrialisation est très en décalage par rapport à l'écriture de l'histoire qui se fait aujourd'hui, notamment sur le fait qu'on a totalement, on a très largement abandonné le cadre national pour penser cette dynamique économique, cette transformation industrielle au profit de l'échelle locale, régionale et de l'échelle comparée et transnationale. Donc là, dans l'énoncé même et la façon dont on pense la question, très centrée sur Paris, sur le Second Empire et sur la France, on a vraiment une lecture très classique des processus d'industrialisation avec très peu d'ouverture vers ce qui fait la richesse des approches actuelles, que ce soit en termes de changement d'échelle d'analyse ou aussi changement d'objet pour penser l'industrialisation. Je pense notamment à la question des pollutions, qui était un objet pas du tout pris en compte jusque dans les années 80 et qui apparemment reste très peu pris en compte, paradoxalement, dans la façon dont on pense l'industrialisation du XIXe siècle dans les programmes. Oui, c'est vrai que quand on regarde les trois points de passage qui sont recommandés à enseigner pour tous les collègues de lycée, on voit bien le premier, c'est Paris-Haussmannien, le deuxième, c'est les frères Perrer, acteurs de la modernisation économique et le troisième, le 25 mai 1864, le droit de grève répond à l'une des attentes du mouvement ouvrier. Donc on a ce chapitre-là qui n'est vu que par la lorgnette française et que par la lorgnette, j'allais dire, autour de ce centre du XIXe siècle qui est le Second Empire, alors qu'il y a des choses avant et puis il y a aussi beaucoup de choses après. Tout à fait. Le centre du XIXe siècle qui est le Second Empire et le centre géographique qui est Paris. Puisque par ailleurs, la focale d'analyse, elle est très centrée sur Paris, alors que là aussi, il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré la diversité des situations, des configurations régionales à cette époque-là. Donc effectivement, on pourrait considérer que d'un point de vue historiographique, la façon dont le programme est énoncé et ce qu'on veut expliquer aux élèves est assez éloigné des réflexions actuelles que mènent les historiens de l'industrialisation du XIXe siècle. Alors justement, pour revoir le problème dans une approche à la fois plus globale, on va dire déjà plus à l'échelle européenne, mais aussi plus globale sur l'échelle de la durée, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ces termes. Alors on parle d'industrialisation, on a parlé longtemps de révolution industrielle. Alors, qu'est-ce qu'on doit enseigner aujourd'hui un petit peu pour les élèves ? Alors, bon, il y a deux notions là qui s'affrontent dans les récits scolaires des transformations économiques de l'époque, c'est l'industrialisation et la révolution industrielle. Peut-être qu'il faut revenir un peu sur ces deux notions. D'abord, l'expression révolution industrielle, il peut être pertinent de rappeler son origine, puisque à l'origine, en fait, la révolution industrielle, l'expression de révolution industrielle date des années 1830. Elle est exactement contemporaine de ces mutations économiques. Et cette expression, en fait, est forgée par des économistes et des observateurs français pour décrire ce qui se passe en Grande-Bretagne. C'est d'abord un regard français sur l'Angleterre. Et l'expression révolution industrielle a été forgée, en fait, sur le modèle de la révolution politique, de la révolution française, avec l'idée que là où la France connaît des transformations importantes dans le domaine politique, l'Angleterre, elle connaît des transformations importantes dans le domaine économique. Et la France, elle, serait en retard sur le plan des transformations économiques. Donc la révolution industrielle, c'est vraiment une expression très ancienne, qui est contemporaine des événements, qui est devenue canonique ensuite dans l'historiographie, à la fin du XIXe siècle, lorsque les premiers historiens de l'économie ont repris cette expression pour désigner les bouleversements économiques que connaît la Grande-Bretagne de l'époque. Alors l'idée de révolution industrielle, elle insiste sur trois points. Elle insiste sur le caractère radical du processus. On passe d'une société rurale et artisanale, dont l'essentiel de la richesse repose sur les productions agricoles, à une société de plus en plus urbanisée, de plus en plus industrielle. Alors c'est l'époque aussi où le mot industrie se transforme, puisqu'il faut rappeler qu'au XVIIIe siècle, l'industrie désigne l'ensemble des activités productrices de richesse. L'industrie, c'est aussi bien l'agriculture, le commerce, que l'artisanat. Au cours du début du XIXe siècle, on va avoir un changement de signification du mot industrie, qui va désigner de plus en plus un type de production particulier, fondé sur la production en grande quantité, dans un espace concentré, au moyen de grosses machines productives, et à travailler des objets fabriqués en série. Donc il y a un changement de signification. Et la révolution industrielle va devenir la façon classique d'interpréter ce passage des sociétés artisanales, rurales et agricoles à ces nouvelles sociétés urbaines et industrielles. Donc l'idée de révolution industrielle implique sur le caractère radical du changement, mais aussi sur la très grande rapidité du processus. Or, et ça c'est une idée qui a une partie idéologique, qui a été construite par les observateurs français, qui regrettaient le retard français, et qui voulaient que les autorités et les acteurs économiques français adaptent le modèle britannique, et engagent eux-mêmes des transformations économiques plus rapides. L'idée du retard français commence à se mettre en place dès la première moitié du XIXe siècle, et devient une sorte de lieu commun, de leitmotiv qu'on ne cesse de répéter. Donc l'industrialisation a introduit une nuance un peu différente. On a commencé davantage à parler d'industrialisation, de révolution industrielle, dans les années 1970-1980, avec l'idée qu'il fallait insister davantage sur le caractère progressif du processus. Donc là où la révolution industrielle insiste sur la rapidité, la radicalité, l'ampleur des bouleversements, l'industrialisation insiste davantage sur le caractère plus progressif, plus lent de ces changements. Alors oui, justement, par rapport à ça, cette idée, est-ce que vous pourriez, pour revenir dans la période d'avant, le Second Empire, nous présenter un petit peu quels sont ces grands mouvements qui ont fait que petit à petit, on est passé d'une société qui était, comme vous l'avez très bien dit, essentiellement rurale, à une société qui s'est peu à peu industrialisée. Alors en présentant à la fois les espaces de cette industrialisation, on a parlé des villes, et il n'y a pas, bien sûr, vous l'avez dit en introduction, que Paris, loin de là, il y a notamment aussi les villes anglaises, et puis de montrer aussi les personnages qui apparaissent, c'est-à-dire en fait, comment peu à peu, par exemple, les ouvriers ou les bourgeois vont arriver, puisqu'on doit parler aussi des transformations sociales, mais ça, on y reviendra peut-être après. Commençons peut-être par cette idée, justement, où est-ce que sont apparues les premières usines, pourquoi, et comment cela s'est répandu après en Europe. Alors, oui. Donc, quand on parle d'industrialisation, évidemment, la question du point de départ est une question majeure, et c'est une question qui est un peu indécitable, parce qu'il y a plein de points de départ possibles. Certains considèrent le point de départ de la révolution industrielle, ils l'identifient à une invention technique. C'est notamment les premiers grands brevets de James Watt qui permettent de perfectionner le fonctionnement de la machine à vapeur et de l'adapter à de nouveaux usages. Donc, dans les années 1760-1770, l'ingénieur britannique James Watt adopte toute une série de brevets qui vont permettre d'adapter la machine à vapeur pour notamment le travail du textile, ce qui va donner naissance dans certains comtés britanniques autour de Manchester à une nouvelle forme productive concentrée qui utilise un moteur central pour réunir tout un ensemble de mécaniques actionnées par ce moteur central dans un même espace et ce processus, un processus de mécanisation du travail va évidemment entraîner à la fin une réorganisation de l'organisation du travail, une réorganisation des espaces productifs, une réorganisation aussi de l'identité des producteurs. Mais ce qu'il faut bien voir, et donc ça, c'est ce qu'on appelle souvent la révolution industrielle, c'est-à-dire l'apparition de ces nouvelles formes d'organisation productives concentrées dans l'espace, dans un bâtiment, avec un moteur central et utilisant une main-d'oeuvre déqualifiée par le processus de mécanisation du même. Mais ce qu'il faut bien souligner, c'est que cette invention de l'usine et cette nouvelle usine mécanisée reste quelque chose de très exceptionnel, de très minoritaire dans une grande partie du XIXe siècle et dans une grande partie du monde. Et donc le problème, c'est que l'industrialisation, identifiée à l'invention de l'usine, c'est en fait un phénomène minoritaire. Et on a eu tendance, après coup, c'est assez classique, en fait, on a tendance à exagérer l'importance des phénomènes qui sont minoritaires mais qui sont extrêmement visibles, ce qui rend invisible la réalité du fonctionnement des sociétés de cette époque. Alors il faut rappeler qu'à côté de ces premières grandes usines qu'on trouve dans quelques régions, comme dans la région de Manchester qui est la capitale du coton où va se développer ce premier modèle usinier en Angleterre à partir de la fin du XVIIIe et puis surtout après 1830. On va trouver ça aussi en France à une échelle plus réduite dans certaines régions comme la Normandie, comme le Nord où on va trouver les premières grandes filatures concentrées autour de Roubaix, Tourcoing ou un peu en Alsace aussi avec l'apparition d'usines textiles assez importantes. Mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'à côté de ces lieux qui relèvent plutôt de l'exception que de la norme, l'essentiel de la production à l'époque relève de ce qu'on appelle soit l'artisanat, c'est-à-dire de processus productifs de petites dimensions où un maître travaille avec un apprenti, un compagnon dans des structures très souples avec des outils traditionnels sans innovation particulière. Or, ce monde artisanal reste extrêmement important et constitue l'essentiel de la main-d'oeuvre jusque dans les années 1860-1870. Donc, ça c'est un premier point. Et à côté de ces petites structures artisanales urbaines qui produisent en petite quantité au moyen d'une forte qualification et sans système technique complexe, vous avez aussi ce qu'on appelle la proto-industrialisation. Alors ça, il faut sans doute revenir brièvement sur la définition de la proto-industrie. C'est un concept qui a été forgé par des historiens dans les années 70 pour décrire un mode d'industrialisation sans usine, sans machinisme, sans nouvelles sources d'énergie concentrées. Et la proto-industrialisation en fait a été décrite, présentée comme la phase préliminaire au processus d'industrialisation. C'est-à-dire une première phase d'accumulation du capital et d'accroissement de la production sans modification du système technique et du système productif. Et donc ça, ça démarre dès le XVIIe siècle et ça se prolonge jusqu'à la fin du XIXe siècle dans une grande partie de l'Europe mais aussi dans une grande partie du monde parce qu'on trouve ces logiques de proto-industrialisation également en Asie, en Inde ou en Chine où à la fin du XVIIIe siècle il faut rappeler qu'on produisait autant qu'en Europe. Il n'y avait pas eu encore de grandes bifurcations, de grandes divergences et la Chine était aussi riche et produisait autant que les grandes puissances économiques européennes. Donc ce qu'on appelle la proto-industrialisation en fait c'est la dissémination du travail productif dans les interstices et les temps morts du travail agricole. C'est-à-dire qu'on va disperser des métiers à filer, des métiers à tisser mais aussi d'autres activités comme dans l'horlogerie par exemple dans les foyers des producteurs ruraux qui vont travailler le soir ou qui vont travailler durant l'hiver lorsqu'il y a moins d'activité agricole pour produire pour le marché. Et donc là c'est ce qu'on appelle la proto-industrialisation qui va caractériser de très nombreuses campagnes en France. On trouve ça aussi bien dans les montagnes du Jura que dans les campagnes bretonnes ou dans les campagnes de Picardie où vous avez à partir du 18ème siècle et jusqu'à la fin du 19ème siècle des populations paysannes qui se mettent à produire pour l'industrie. Et ça c'est un point important et qui est souvent difficile à comprendre c'est que la distinction entre l'industrie et l'agriculture qui nous apparaît nous héritiers du 20ème siècle comme une évidence ne l'était pas au 19ème siècle en particulier au début du 19ème siècle parce qu'une grosse partie de ce qu'on appelle la production industrielle était réalisée en fait par des ruraux par des agriculteurs dans le cadre d'une activité dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une forme de plurie activité c'est-à-dire qu'on était à la fois ouvriers et paysans on travaillait à la fois pour le marché et on produisait sa propre alimentation et donc ça c'est un point qui est important et cette proto-industrialisation on estime en France qu'elle atteint son apogée sous le second empire justement donc le second empire qui est souvent perçu comme le moment de l'accélération des transformations économiques de l'invention de l'usine de l'invention de nouvelles logiques économiques qui annoncent la modernité industrielle du 20ème siècle en fait le second empire est aussi le moment d'apogée de cette forme de production plus ancienne qui s'est développée depuis le 17ème siècle et qui fait qu'on produit à domicile dans un cadre rural même si évidemment c'est aussi à cette époque-là sous le second empire que ce type de production dit proto-industrielle va de plus en plus être concurrencé et éliminé par le nouveau système industriel fondé sur la concentration fondé sur la production en série dans des grandes usines actionnées par un moteur central oui c'est un petit peu là on est dans une phase que vous évoquez le modèle de Birmingham je crois en fait c'est ça c'est à dire qu'il y a comme ça un lieu central qui va polariser tout un espace autour avec des productions qui se font dans des toutes petites unités pour voilà on est un petit peu encore dans un entre deux oui alors le modèle de Birmingham c'est encore un système un peu différent mais qui enlève de la même logique le modèle de Birmingham c'est l'idée qu'on ne produit pas dans des grandes usines concentrées mais il y a des marchands en fait qui donnent des matières à toute une série de petits producteurs dispersés qui sont chargés de les transformer dans leur atelier et qui les revendent aux marchands qui lui est chargé de les exporter pour le marché donc on est en fait dans une phase de transition progressive le capitalisme industriel dans sa forme la plus concentrée la plus productiviste s'invente très 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 progressivement et en fait le 19ème siècle c'est ça la complexité de ce monde c'est que c'est un moment où il existe une pluralité de systèmes productifs qui fonctionnent qui coexistent en réalité au même moment et l'historiographie et notamment le discours sur la révolution industrielle a tendance à écraser cette diversité de situations cette diversité de modes de production en percevant une histoire du 19ème siècle de façon un peu linéaire et finaliste comme la victoire nécessaire inéluctable de la grande usine concentrée du capitalisme industriel et ce qu'il faut bien voir c'est que cette grande usine concentrée a mis extrêmement longtemps à se mettre en place et c'est seulement au 20ème siècle qu'elle a véritablement triomphé Oui il y a véritablement comme vous l'évoquez un décollage industriel mais qui ne se fait non pas à l'époque où le programme tend à nous la centrer c'est à dire presque le second empire mais c'est presque dans le dernier tiers ou même le dernier quart du 19ème siècle puisque à partir de par exemple 1881 dans les trois premiers grands pays industriels que sont l'Angleterre l'Allemagne et les Etats-Unis on est respectivement à 44% de la population active qui est dans les emplois industriels en Angleterre 36% en Allemagne et 26% aux Etats-Unis la France est encore un petit peu derrière donc ce décalage comme vous disiez se fait véritablement non pas sur le second empire mais plus tard Alors oui vous avez raison alors là il y a deux choses que je voudrais souligner c'est quand on parle de l'accélération des transformations économiques de la révolution industrielle il faut bien voir qu'au 19ème siècle on n'est pas du tout dans les logiques de la croissance post-1945 sinon la croissance de la production la croissance annuelle de la production reste très faible y compris sous le second empire donc durant tout le 19ème siècle et d'ailleurs on connait très mal en fait la croissance de la production parce qu'on manque d'indicateurs statistiques il y a eu beaucoup d'historiens dans les années 70-80 qui ont essayé de reconstituer des indicateurs comme le produit intérieur brut et sa croissance au 19ème siècle mais c'est extrêmement délicat et c'est en partie anachronique parce que le PIB est un indicateur qui s'est imposé au milieu du 20ème siècle et il est risqué d'essayer de l'utiliser pour penser les sociétés du 19ème siècle en tout cas au 19ème siècle la croissance du PIB reste très faible c'est moins de 1% par an dans la plupart des pays donc on n'est pas du tout dans les taux de croissance qui vont caractériser les dynamiques industrielles du 20ème siècle par ailleurs en termes en termes de chronologie vous avez raison évidemment le second empire marque quand même une série de basculements de transformations d'accélération sur lesquelles on pourrait revenir mais la véritable transformation c'est la fin du 20ème siècle pardon la fin du 19ème siècle ce qu'on a appelé parfois dans l'historiographie la seconde révolution industrielle qui se caractérise notamment par un accroissement intense de la mondialisation des échanges avec le nouvel intérialisme qui se caractérise par la mise en place d'un nouveau système technique avec la chimie industrielle avec l'électricité avec la mise au point de l'automobile etc. donc il y a et puis l'apparition du taylorisme qui va véritablement imposer un nouveau modèle productif standardisé et rationalisé et donc le mouvement de basculement de l'industrialisation on peut davantage le situer au tournant du 19ème du 20ème que sous le second empire vous avez raison alors justement pour décentrer le propos de la France et revenir sur la Grande-Bretagne et montrer sa part prépondérante dans ce domaine industriel est-ce que vous pourriez déjà évoquer quelques chiffres peut-être sur la production on va dire industrielle britannique au milieu du 19ème siècle et puis surtout évoquer un monument alors quand on parle d'industrialisation on a tendance à évoquer en France bien sûr la tour Eiffel mais peut-être un monument qui a été antérieur et qui avait marqué les contemporains c'est le Crystal Palace à Londres oui alors si on veut prendre des indicateurs pour montrer la spécificité britannique il y en a quelques-uns qui sautent immédiatement aux yeux par exemple la consommation de charbon qui devient la consommation de charbon et l'utilisation de cette technologie fétiche de la révolution industrielle qu'est la machine à vapeur en 1850 avant la mise en place du second empire en France en 1850 la Grande-Bretagne produit et consomme à elle seule plus de la moitié de l'ensemble du charbon extrait et consommé dans le monde et la Grande-Bretagne possède à elle seule infiniment plus de machines à vapeur que tous les autres pays du monde réunis donc là il y a une vraie spécificité on pourrait dire la même chose avec par exemple la production de tissus de coton la production métallurgique donc si on prend toute une série d'indicateurs de production on voit bien que la Grande-Bretagne est dans une situation très singulière mais la Grande-Bretagne encore une fois c'est une exception et quand on l'évoquait tout à l'heure l'industrialisation de la France a pris des formes très diverses par exemple si on identifie l'industrialisation à l'adoption de la machine à vapeur et du charbon on ne peut pas comprendre véritablement la situation française parce que la France a au 19ème siècle choisi un mode d'industrialisation qui pendant longtemps a résisté au charbon la source d'énergie principale de l'industrialisation de la France avant les années 1870 c'est l'hydraulique et il faut se rappeler que jusqu'en dans les années 1860 l'énergie hydraulique c'est à dire les roues installées sur les cours d'eau pour produire de la force était plus importante que le charbon pour produire de l'énergie industrielle donc pendant très longtemps la voie française de l'industrialisation a reposé sur un système énergétique très différent du modèle britannique et cette différence dans le système énergétique modèle la géographie économique la localisation des activités industrielles et aussi la forme même des usines puisque les roues hydrauliques ne permettent pas le même type de concentration que les grosses machines à vapeur puissantes donc il y a toute une série d'enjeux là qui tiennent aussi aux conditions naturelles parce que la France au 19ème siècle manque de charbon le pays doit importer plus de 50% de son charbon tout au long de son histoire même si de nouvelles mines souffrent et de grands bassins charbonniers sont découverts dans le nord du pays il faut importer massivement du charbon de l'Angleterre et de la Belgique ce qui pousse beaucoup d'acteurs économiques à hésiter à faire le choix du charbon et à privilégier d'autres sources d'énergie pendant très longtemps ce qui explique aussi la persistance de la proto-industrie parce que la France contrairement à l'Angleterre avait une population paysanne très importante avait surtout une petite propriété paysanne très importante et dynamique un plus faible exode rural qu'en Angleterre donc là il y avait un potentiel de travail et de main d'oeuvre à utiliser dans les campagnes qui n'existaient pas au même titre en Grande-Bretagne où l'exode rural s'est développé plus tôt et où l'abandon des productions agricoles a été fait en fait dès la première moitié du 19ème siècle donc on voit bien quand on parle de l'industrialisation de la France ça serait toujours intéressant de sortir de l'hexagone pour mettre en perspective ce cas français avec la situation des pays d'Europe du Sud avec la situation très singulière de la Grande-Bretagne mais aussi avec la situation des états germaniques pour mieux comprendre ce qui fait la spécificité de la voie française vers l'industrialisation au lieu de postuler que la France va adopter le modèle britannique selon une logique un peu inéluctable mieux vaudrait essayer de comprendre les singularités sociales économiques mais aussi géographiques voire environnementales de la situation française et comment ça a pu modeler son modèle industriel alors justement pendant qu'on est dans cette période de la deuxième moitié du 19ème siècle qui serait selon certains l'âge industriel triomphant j'aurais aimé qu'on revienne sur plusieurs phénomènes qu'on associe dans notre imaginaire collectif à cette période là et le premier serait le développement des transports et en particulier le transport ferroviaire oui d'ailleurs je n'ai pas répondu à votre question précédente sur le Crystal Palace qui est parce qu'effectivement cette industrialisation va se manifester aussi par toute une série de monuments spectaculaires qui doivent signifier cette supériorité industrielle donc vous avez évoqué le Crystal Palace c'est très juste puisque ce grand bâtiment estifié en 1851 en Angleterre avec une architecture spectaculaire de fer et de verre devait montrer la maîtrise que la Grande-Bretagne avait notamment dans les techniques métallurgiques à une époque où en France la construction en pierre restait encore beaucoup plus importante or le Crystal Palace a été édifié pour la première exposition universelle donc ça c'est un point important la première exposition universelle qui devait montrer au monde la prééminence et la supériorité de la Grande-Bretagne dans le domaine industriel donc ça c'est toute l'histoire des expositions industrielles qui est très intéressante parce que la Grande-Bretagne et la France ont se livré une vive compétition tout au long des décennies qui vont se suivre pour la prééminence dans le domaine économique donc des expositions auront lieu en France en 1855 à nouveau en Grande-Bretagne en 1862 puis à nouveau en France en 1867 et à chaque fois ces expositions et les bâtiments qui sont construits pour cette occasion sont l'occasion d'une véritable rivalité nationale autour des enjeux industriels alors dans cette affaire de symbole de l'industrialisation il faut aussi évoquer effectivement le chemin de fer puisque le chemin de fer va jouer un rôle très important dans l'histoire de l'industrialisation à la fois parce que c'est ce qu'on appelle un secteur leader un secteur moteur de l'industrialisation c'est-à-dire que pour produire les voies pour produire les locomotives et pour produire tout l'équipement qui va avec ce nouveau système technique de transport il a fallu développer la métallurgie la construction mécanique c'est-à-dire toute une série de secteurs d'activité qui vont essaimer ensuite dans le reste de la société donc le chemin de fer est extrêmement important parce que c'est un secteur d'activité qui va tirer toute une série de secteurs qui incarnent la nouvelle industrialisation puis le chemin de fer est également extrêmement important évidemment parce qu'il va accélérer les mobilités accélérer les transports homogénéiser le marché en permettant la circulation des marchandises de façon beaucoup plus rapide c'est notamment le chemin de fer qui va contribuer à égaliser les prix des céréales en France et donc à faire disparaître les disettes et les famines en permettant d'acheminer des régions excédentaires vers les régions déficitaires les récoltes donc pour ces deux raisons le chemin de fer est évidemment un moment extrêmement important à tel point qu'il est devenu le symbole canonique de l'industrialisation et c'est sans doute pour ça aussi qu'on insiste à ce point sur la modernité du second empire et sur le fait que le second empire serait en France le moment d'accélération de l'industrialisation parce que c'est le second empire qui va donner véritablement l'impulsion une nouvelle impulsion à la construction ferroviaire en France et surtout à l'équification d'un réseau centralisé autour de Paris si les premières phases sont en place avant 1848 la première ligne de chemin de fer est ouverte en France en 1837 une dizaine d'années après l'Angleterre dans les années 40 il y a toute une série de législations qui vont être adoptées sous la monarchie du Yé pour favoriser et faciliter la construction du chemin de fer notamment en permettant l'expropriation des propriétaires privés pour accélérer la construction du réseau si tout est en place donc dès 1850 c'est véritablement après 1852-1853 que le mouvement va s'accélérer et qu'on va voir s'édifier à la fois les grandes compagnies ferroviaires le Paris-Vion-Marseille la ligne Paris-Orléans la compagnie du Midi donc toutes les grandes compagnies ferroviaires certaines avaient déjà vu le voir en 1848 mais elles se développent et de nouvelles sont créées sous le second empire et surtout au cours du second empire va être édifié le réseau principal en France en 1870 toutes les grandes desertes principales sont terminées et Paris est désormais reliée à toutes ses frontières par le chemin de fer l'étape qui suivra c'est sous la troisième république l'édification du réseau secondaire c'est-à-dire toutes les petites lignes chargées de relier entre elles les petites préfectures et de quadriller le territoire rural et donc le second empire c'est vraiment le moment où se met en place ce nouveau système de transport qui va attirer la croissance industrielle et accélérer la mobilité des marchandises et des hommes oui c'est d'ailleurs de cette époque là que date à Paris le fait qu'il y ait plusieurs gares qui sont reliées chacune à une région française voilà c'est hérité de cette époque là voilà justement tant qu'on est sur le second empire j'aurais aimé qu'on revienne quand même sur deux choses essentielles au niveau économique et financier qui datent de cette époque là alors au niveau économique économique c'est l'époque du libre-échange signé en 1860 notamment sous Napoléon III mais aussi au niveau financier c'est l'apparition de nouveaux systèmes financiers qui est symbolisé notamment par l'action des frères Perrer alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux aspects là alors bon parmi les changements économiques assez forts qui justifient qu'on puisse parler d'une accélération des transformations économiques sous le second empire donc il y a évidemment comme on l'a dit la mise en place je pense d'un nouveau système énergétique fondé sur le charbon et c'est à cette période que les sources d'énergie anciennes sont supplantées par les nouvelles sources d'énergie fossiles les moulins à ventre disparaissent le rôle économique et industriel des animaux par exemple ça le nuise très fortement il y a deuxièmement la mise en place d'un nouveau système de transport dont on vient de parler et à côté de ça évidemment il faut aussi évoquer deux autres mutations qui ne sont pas nouvelles là encore mais qui tendent à s'accélérer donc c'est la question du libre-échange la question du libre-échange donc le débat entre protectionnistes et libre-échange et le débat entre les économistes protectionnistes et libre-échangistes est extrêmement vif dans la première moitié du XIXe siècle les britanniques là encore vont être à l'avant-garde ce sont les grands économistes classiques anglais comme David Ricardo qui vont théoriser dès le début du XIXe siècle l'idée que c'est par le libre-échange que va pouvoir s'accentuer la richesse des nations et que va pouvoir s'engager l'industrialisation des sociétés puisque par le libre-échange c'est-à-dire chaque pays se spécialise dans les productions pour lesquelles il a le plus d'avantages comparatifs l'idée étant que si chaque pays se spécialise là où il est le plus productif le plus efficace ça va permettre de diminuer les coûts de production et si les pays sont capables d'échanger entre eux les marchandises qui se produisent dans ces conditions la richesse globale produite ne cessera de s'accroître donc cette thèse libre-échange libre-échangeiste s'oppose à toutes les théories protectionnistes qui considèrent que le rôle de l'État est au contraire de protéger ces industries nationales et à des tarifs douaniers plus ou moins importants afin de permettre leur développement donc là or sous le second empire on va avoir véritablement le poids des intérêts libre-échangeistes s'imposait sur les intérêts protectionnistes même si les taxes douanières ne disparaissent jamais évidemment mais on voit la multiplication des traités de libre-échange Napoléon III va signer toute une série de traités de libre-échange avec ses voisins européens dont avec la Belgique aussi mais le texte le plus important c'est le traité de libre-échange signé avec l'Angleterre en 1860 qui prévoit la diminution des tarifs douaniers sur un certain nombre de produits stratégiques notamment le charbon le les les tissus de coton et donc là c'est l'objet de très vifs débats puisque les industriels français notamment du textile craignent que la baisse des tarifs douaniers sur le coton n'entraîne leur affaiblissement leur élimination par l'importation massive de produits fabriqués à bas coût justement dans les nouvelles usines de Manchester et des grands des grands comtés industriels anglais et c'est d'ailleurs ce qui va se passer en partie c'est-à-dire qu'après 1860 les petits producteurs proto proto-industriels ou artisanaux vont être laminés par la nouvelle concurrence et seuls les plus gros fabricants textiles qui vont adopter les méthodes britanniques les nouvelles méthodes techniques britanniques vont subsister c'est là qu'on voit le passage d'une industrie dispersée proto-industrielle à une industrie de plus en plus concentrée dans quelques régions qui vont se spécialiser dans ces grandes productions textiles et donc le symbole est évidemment Roubaix qui est une ville intégralement dédiée à la production du coton et de laine dans de grandes usines utilisant des ouvriers immigrés pour l'essentiel venant de Belgique donc la question du libre-échange c'est évidemment un enjeu assez important de cette époque et on voit émerger une idéologie libre-échangeiste qui acquiert un poids de plus en plus important à la fois dans le débat intellectuel et dans l'état européen de cette époque-là alors l'autre l'autre nouveauté enfin nouveauté l'autre innovation qui se développe sous le second empire c'est effectivement l'apparition d'un nouvel d'un nouveau système financier qui qui s'incarne justement dans l'action des frères Perrer que vous évoquiez au début Emile et Isaac Perrer qui étaient deux banquiers proches des Saint-Simoniens sous la monarchie de Juillet et qui vont devenir les symboles de ce nouveau capitalisme financier qui voit peu à peu le jour sous le second empire notamment lorsqu'il crée une banque qui s'appelle le Crédit Immobilier qui va jouer un rôle assez important dans le développement du crédit aux industriels et on est dans un moment en fait où les acteurs économiques en fait se convertent de plus en plus au crédit à des nouvelles logiques financières là où la prudence l'emportait pour le dire rapidement avant les années 1850 on va apparaître 1850 de plus en plus d'entrepreneurs et d'acteurs économiques vont choisir d'investir en faisant appel au crédit c'est à dire en prenant le risque finalement de s'endetter pour moderniser leurs installations économiques et en prenant le risque de ne pas seulement compter sur leurs ressources propres pour se développer mais sur l'appel à des banquiers et à des financiers ce qui permet évidemment de donner de nouvelles capacités financières aux acteurs économiques ce qui va aussi entraîner toute une série de crises avec la multiplication des faillites et l'accroissement des risques financiers dans un certain nombre d'acteurs et donc on assiste aux prémices d'un nouveau système financier avec la multiplication des banques et des banquiers qui acquièrent un poids de plus en plus important dans la société à l'image des frères Perrerre mais aussi évidemment à l'image des banquiers Rothschild qui deviennent des acteurs économiques importants du système financier à cette époque là Et aussi il faut pour évoquer la deuxième partie de ce programme là cette période centrale du 19ème siècle il faut aussi évoquer un petit peu c'est une période de crise sociale majeure due notamment bien sûr vous l'avez évoqué au développement du statut des ouvriers et c'est vrai que c'est peut-être pas par hasard que la première très grande loi sociale on va dire l'autorisation du droit de grève se fait en 1864 Alors oui la question des crises sociales elle aurait pu être abordée de plein de manières il y a un vaste débat autour de l'industrialisation au 19ème siècle qui pendant longtemps a opposé deux écoles une école qu'on pourrait appeler de pessimiste et une école optimiste les pessimistes considéraient que l'industrialisation ne s'est pas n'a pas abouti à un accroissement de la richesse à un accroissement de la consommation à un accroissement du bien-être des populations mais qu'elle a d'abord dans un premier temps entraîné plutôt un accroissement de l'exploitation de la misère de l'inégalité l'école optimiste insiste sur le fait que l'industrialisation a d'abord été synonyme de diminution des prix de toute une série de denrées fondamentales ce qui a entraîné mécaniquement un accroissement des niveaux de vie des populations donc là il y a vraiment pendant très longtemps dans l'histoire économique et sociale deux lectures qui s'opposaient avec d'un côté on pourrait le dire une interprétation plutôt qui relève de l'histoire économique libérale et de l'autre côté une interprétation qui relève davantage d'une histoire sociale d'inspiration critique marxiste qui s'incarne par exemple en Angleterre dans la figure d'Edward Thompson qui est le grand qui a beaucoup travaillé et étudié l'histoire du mouvement ouvrier au 19ème siècle donc la question la question des crises elle est compliquée parce qu'elle suscite des interprétations contradictoires dans le cas français ce qu'il faut souligner c'est que le paradoxe d'insister sur la période du second empire c'est que c'est plutôt une période où les crises tendent à diminuer les crises de subsistance anciennes les famines les émeutes de subsistance s'épuivent on est dans une période de contrôle social assez intense où le nombre de grèves a plutôt tendance à diminuer avant de repartir à la hausse dans les années 1860 mais il ne faut jamais oublier que le second empire naît d'abord d'une vaste crise sociale c'est la révolution de 48 c'est la grande dépression économique du milieu du 19ème siècle qui va entraîner une misère immense dans les sociétés d'Europe de l'Ouest en 1848 on assiste à un chômage très important à une crise sociale multiforme qui aboutit à l'émergence de ce qu'on appelle la question sociale c'est à dire une nouvelle façon de penser la pauvreté non pas comme un phénomène naturel mais au contraire comme le résultat des transformations économiques des choix politiques qui sont faits par les hommes et c'est de là que va naître ce qu'on appelle le socialisme le socialisme c'est d'abord toute une série de pensées réformatrices qui pensent qu'on peut réformer la pauvreté on peut modifier les institutions pour faire disparaître la pauvreté là où dans les sociétés anciennes ont considéré la pauvreté comme quelque chose relevant de l'ordre naturel donc le second empire prend sa source dans ce contexte de très vive crise sociale produite elle-même par l'industrialisation qui a désorganisé toute une série d'organisations antérieures alors justement toute la légitimité politique du second empire a été d'affirmer que par la croissance industrielle par la modernisation économique on allait résorber les tensions politiques c'est le sens de tous les messages de Louis-Napoléon Bonaparte lors de ses campagnes électorales en 1850-1851 et c'est la justification qu'il va donner à son coup d'état c'est-à-dire que le coup d'état va être présenté après coup comme une nécessité pour sortir des ordres politiques seule condition pour créer une prospérité économique donc on voit émerger une sorte de discours qui oppose le politique à la modernisation économique et sociale c'est par l'enrichissement économique et social qu'on résorbera les tensions politiques identifiées à la révolution de 48 et à toutes les crises qui ont suivi donc c'est dans ce contexte-là évidemment que Napoléon III va accorder le droit de crève en 1864 donc c'est bien le droit de crève c'est pas le droit syndical c'est-à-dire qu'en 1864 le pouvoir accorde aux ouvriers à l'échelle d'un atelier le droit d'interrompre le travail dans le cadre d'une négociation avec leur maître mais les ouvriers n'ont pas le droit de se coaliser de se regrouper en association en organisation au-delà du lieu de travail il faudra attendre 1884 et la reconnaissance des syndicats pour voir émerger des mouvements syndicaux qui vont se structurer peu à peu à l'échelle nationale or si en 1864 Napoléon III accorde le droit de crève aux ouvriers c'est pour une double raison c'est d'abord parce que c'est un moment où il y a la montée des contestations chez ses soutiens traditionnels notamment la bourgeoisie et le monde catholique puisque du fait de sa politique durant le processus d'unification italienne Napoléon III a soutenu l'unification italienne au dépend des intérêts du pape et du Vatican ce qui a entraîné un retournement de l'opinion catholique qu'il soutenait dans les années 50 contre lui au cours des années 60 de l'autre côté la bourgeoisie la bourgeoisie industrielle française commence à se méfier du pouvoir de Napoléon III notamment après le traité de libre-échange de 1860 ce qui les a beaucoup inquiétés quand Napoléon III accorde le droit de vote en 1864 en fait c'est une stratégie pour obtenir le soutien des ouvriers et des classes populaires à un moment où son pouvoir commence à être contesté et les bases sociales de son pouvoir a s'effrité en quelque peu mais ce droit de grève reste très limité il s'inscrit aussi dans un contexte où il y a une montée des conflits sociaux à Paris qui ne va pas cesser de se développer après 1864 et qui va préparer le terrain à la commune de Paris et qui va préparer une très forte politisation des milieux populaires notamment à Paris et tout ça va se nourrir également aussi des mécontentements et des crises sociales provoquées par l'haussmanisation les transformations urbaines de l'époque qui désorganisent la vie de quartier et la situation d'une grosse partie des milieux populaires parisiens donc c'est vrai donc c'est vrai que là il y a de profonds changements mais ça serait bien peut-être maintenant d'avancer un petit peu dans le temps et d'évoquer cette dernière période on va dire jusqu'en 1914 qui est marquée pour certains par une première on va dire grande dépression en tout cas et puis qui marque aussi pour d'autres l'idée qu'il y a en fait de nouvelles dynamiques d'industrialisation alors qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette toute fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle cette période qu'il y a juste avant la guerre de 14 comme on le disait tout à l'heure la période qui correspond en gros aux premières décennies de la 3ème république en France est un moment de réorganisation alors un moment de réorganisation déjà à l'échelle globale et encore une fois la situation française ne peut pas vraiment se comprendre si on ne l'inscrit pas dans ce cadre le plus global parce qu'en fait la fin du 19ème siècle est marquée par un réagencement assez profond des rapports de force entre grandes puissances c'est-à-dire que en gros la Grande-Bretagne qui était la puissance dominante dans le domaine industriel jusqu'aux années 1870-80 va de plus en plus être concurrencée par les deux grands géants économiques qui émergent à cette époque-là que sont les Etats-Unis et l'Allemagne les Etats-Unis après la guerre de sécession l'Allemagne après l'unification en 1870-71 vont devenir les deux grandes puissances industrielles et à la veille de la première guerre mondiale les Etats-Unis et l'Allemagne dans toute une série de secteurs d'activité se sont imposés comme les plus grandes puissances et donc ça ça va contribuer à marginaliser la puissance britannique dont le discours récurrent à la fin du 19ème siècle de la crise de la grande dépression qui était très vif très important chez les élites britanniques de l'époque mais en réalité l'historiographie a montré qu'il s'agissait moins d'une grande crise que d'une réorganisation du rapport de force à l'échelle globale au profit de nouveaux venus que sont les Etats-Unis et notamment et l'Allemagne ou et aux dépens des puissances plus anciennes comme l'Angleterre et la France la France dans ce panorama global elle est dans une situation intermédiaire c'est-à-dire que c'est un pays qui ne connaît pas l'industrialisation au même rythme que les Etats-Unis et l'Allemagne qui reste marqué par l'importance du petit artisanat dans la population active par l'importance de la petite paysannerie qui va d'ailleurs être soutenue très largement par le nouveau régime de la Troisième République qui va développer une politique agrarienne de soutien aux intérêts agricoles et à la petite propriété avec l'idée aussi que cette petite propriété paysanne est l'un des fondements de l'ordre social dans le contexte qui suit la Commune qui a beaucoup effrayé les nouvelles élites républicaines donc on voit que la France finalement ne connaît pas une relégation au même titre que l'Angleterre mais la France reste finalement dans ce panorama global un pays qui apparaît caractérisé par une industrialisation très lente très progressive et qui reste inscrite dans un tissu rural et dans des activités agricoles importantes mais il n'empêche que cette période de la fin du XIXe début du XIXe siècle pour la France aussi introduit de nouvelles dynamiques d'industrialisation on l'a évoqué brièvement tout à l'heure de nouvelles dynamiques d'industrialisation ça passe par la concentration croissante des usines ça passe par l'émergence d'une classe ouvrière structurée avec quasiment 30 ou 40 ans de décalage par rapport à l'Angleterre ça passe par l'émergence de nouveaux secteurs d'activité assez dynamiques comme l'industrie automobile et la France au début du XXe siècle est l'un des pays avec l'industrie automobile la plus importante la plus puissante il ne faut pas l'oublier non plus mais c'est vrai que l'industrialisation française se caractérise toujours par son caractère plus progressif et moins disons moins bouleversant sur le plan social que ce qui se passe aux Etats-Unis il faut bien voir que les Etats-Unis la croissance est extrêmement rapide il y a des vagues migratoires massives les Etats-Unis manquent de main d'oeuvre donc ils vont développer un système usinier extrêmement mécanisé extrêmement concentré pour pallier ce manque de main d'oeuvre justement là où en France il existe une main d'oeuvre pléthorique et donc la concentration usinière et la mécanisation prendra des formes plus progressives parce que parce qu'il y a moins de besoin de mécaniser là où il existe une main d'oeuvre disponible très importante de même en Allemagne l'industrialisation après 1870 va être extrêmement rapide et brutale et en France brutale dans le sens où les modes de vie les formes de vie les logiques d'urbanisation vont être extrêmement 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 rapides en France on continue d'assister à un processus plus lent plus progressif et plus équilibré d'une manière sur le plan d'une manière sur le plan social ce qui donnera l'impression parfois aux contemporains que la France est en retard mais en réalité il s'agit moins d'un retard que d'un mode d'industrialisation singulier spécifique qui tient au caractère de l'histoire politique et de l'histoire sociale française Alors pour peut-être terminer notre propos j'aimerais en deux points qu'on voit le caractère un peu plus global de cette industrialisation à la fin 19ème et au début du 20ème siècle en évoquant notamment vous avez commencé à le dire les Etats-Unis avec le caractère globalisant de leur industrie puisque c'est là-bas qu'apparaissent les premières très grandes entreprises qu'on peut quasiment qualifier de multinationales Alors oui vous parlez des grands trusts du secteur notamment de l'énergie avec la figure de Rockefeller et de la Standard Oil Company qui va devenir la première grande compagnie la première grande compagnie pétrolière du monde et autour de 1900 Rockefeller contrôle l'essentiel des puits de pétrole et des formes d'acheminement du pétrole et s'impose comme l'une des grandes figures du capitalisme C'est l'époque qu'on appelle aux Etats-Unis l'époque du capitalisme sauvage C'est-à-dire c'est une époque où il y a une très forte mobilité sociale l'apparition de géants industriels dans le secteur de la sidérurgie dans le secteur pétrolier dans le secteur du charbon aussi on voit émerger de très très grands groupes industriels qui ne sont pas encore des multinationales au sens strict mais qui sont des entreprises qui vont acquérir effectivement une taille une puissance sur le champ politique et une puissance financière tout à fait considérable suscitant d'ailleurs un énorme débat aux Etats-Unis avec tout un discours contre les trusts avec une série de tentatives afin de démanteler ces trusts à la veille de la première guerre mondiale donc là on a vraiment il y a un capitalisme nord-américain très singulier qui se met en place à la fin du 19ème siècle qui va se développer au 20ème et modeler une grande partie de l'histoire du 20ème siècle Donc François Donc François Jarrige pour évoquer toujours le caractère global de cette on va dire déjà peut-être début de mondialisation à l'ère de l'économie et de l'industrie est-ce que vous pourriez évoquer les débuts de l'industrialisation dans les colonies alors en particulier britanniques je pense notamment aux colonies en Inde et aussi avec un pays qui s'ouvre vers l'occident c'est le Japon avec l'ère Meiji Oui Alors bon ça pose des questions assez gigantesques La deuxième moitié du 19ème siècle c'est-à-dire que la période du second empire correspond à ce moment de basculement on voit le passage de ce qu'on appelle le premier impérialisme au deuxième impérialisme et donc les années à partir des années 1860 on voit une intensification très rapide de l'expansion impériale dans le monde la Grande-Bretagne en premier lieu qui a le plus grand empire colonial à la veille de la première guerre mondiale mais aussi la France et toutes les autres nouvelles puissances économiques et industrielles qui se taillent peu à peu un empire en Afrique en Asie Donc il y a deux choses à souligner c'est que l'industrialisation de l'Europe de l'Ouest est étroitement liée à ce mouvement d'expansion coloniale d'expansion impériale certains historiens d'économie parlent de système mondialiste et un système mondialiste c'est l'idée que l'évolution économique et industrielle dans un pays ne peut se comprendre que réinscrit dans les réseaux de relations de dépendance qu'ils entretiennent avec d'autres espaces avec d'autres parties du monde dans le domaine de l'histoire coloniale c'est très net et ce qu'il faut bien souligner c'est que pour l'essentiel les colonies s'industrialisent très peu les colonies sont d'abord pensées par les métropoles comme des réservoirs de main d'oeuvre et de matières premières donc il y a plutôt une méfiance à encourager l'industrialisation dans les territoires coloniaux puisque cette industrialisation risquerait de menacer les intérêts des capitalistes des métropoles donc un premier point à souligner c'est que l'industrialisation se nourrit de la colonisation c'est par la colonisation qu'on se fournit en matières premières et donc c'est très net dans le cas britannique puisque la colonisation de l'Inde par les britanniques au cours du 19ème siècle vont aboutir à la désindustrialisation de l'Inde c'est à dire que la concurrence des productions textiles anglaises va aboutir à l'élimination très largement de l'artisanat textile indien qui était très riche très dynamique jusqu'au début du 19ème siècle donc le lien entre colonisation et industrialisation est un lien complexe et l'industrialisation de l'Europe aboutit plutôt à une désindustrialisation des territoires coloniaux et l'exemple de l'Inde est le plus spectaculaire mais évidemment en même temps à la fin du 19ème siècle on va assister à des poches d'industrialisation dans certains territoires coloniaux c'est par exemple le cas encore en Inde à Bombay dans certains grands ports coloniaux on va assister au développement d'une industrie textile moderne sur le modèle britannique mais qui va avoir comme fonction d'approvisionner le marché asiatique plutôt que de concurrencer les productions anglaises donc c'est là que vont apparaître des grands industriels indiens comme la famille Tata qui fait fortune dans l'industrie textile et qui étifie des grandes usines textiles dans la région de Bombay où on adopte les méthodes de fabrication britanniques mais là encore ça reste une exception l'Inde est d'abord et avant tout un espace pour produire des matières premières des matières premières que ce soit dans le domaine de l'involution avec le thé ou dans le domaine industriel avec le coton qui doit approvisionner les métropoles et les usines de métropole donc on a vraiment un développement inégal et un creusement des inégalités à l'échelle globale c'est à dire que les origines des inégalités de développement se construisent dans ce contexte là à cette époque là à la fin du 18ème siècle il y avait une relative égalité de situation assez égalitaire assez proche entre l'Asie et l'Europe à la fin du 19ème siècle on est dans une situation totalement différente on assiste désormais à une très forte inégalité de développement entre l'Asie et l'Europe et ça ça peut être on observe un peu la même chose dans l'ensemble des espaces coloniaux dans le cas de l'Empire français c'est pareil il y a eu très peu d'industrialisation des territoires colonisés que ce soit en Afrique du Nord ou en Indochine qui sont d'abord considérés comme des espaces des réserves de matières premières et d'ailleurs la construction des premières lignes de chemin de fer dans ces territoires visent davantage à extraire les ressources de ce territoire pour approvisionner les grands ports à destination de la métropole que pour permettre un développement interne de ce territoire Et donc pour terminer j'aurais aimé que vous évoquiez en quelques minutes un petit peu ce qui est le cœur de vos recherches et c'est-à-dire un petit peu l'impact de la pollution sur l'environnement de l'industrialisation sur l'environnement voilà qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce 19ème siècle Alors c'est une vaste question encore je ne sais pas si c'est le cœur de mes recherches mais j'ai publié un livre aussi là-dessus que vous auriez pu évoquer au début qui s'appelle La contamination du monde une histoire des pollutions à l'âge industriel Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cela en quelques mots Alors il y a deux choses peut-être Dans cette période d'accélération de l'industrialisation qu'évoque le programme de première il serait intéressant d'introduire parallèlement à cette analyse de l'accélération de l'industrialisation l'émergence du phénomène des pollutions puisque cette période est précisément celle qui voit à la fois l'accroissement des pollutions c'est-à-dire des substances toxiques émises dans un milieu par les activités productives alors c'est très net que ce soit les pollutions de l'atmosphère via la combustion du charbon que ce soit la pollution des cours d'eau avec le développement de l'industrie chimique et de toute une série d'autres secteurs on a un moment de basculement avec une intensification des quantités de polluants émis très nette dans la deuxième moitié du XIXe siècle alors ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pollution avant les pollutions dès qu'il y a activité productives via pollution il y avait déjà des pollutions dans les sociétés rurales et artisanales anciennes mais c'était des pollutions de faible intensité et dispersées un peu partout ce qu'on observe à partir de la fin du XIXe siècle enfin dans la deuxième moitié du XIXe siècle c'est que les pollutions commencent à devenir plus concentrées notamment du fait de la réorganisation de l'espace productif l'apparition de grandes concentrations industrielles autour des mines autour des bassins industrielles et ces pollutions deviennent de plus forte intensité alors pendant longtemps on a considéré qu'il n'y avait pas de problème de pollution et parce que les populations identifiaient à l'époque la pollution d'abord un certain signe de prospérité quand il y a pollution ça veut dire qu'il y a production et donc il y a emploi travail et richesse ce que l'histoire environnementale tend de plus en plus à montrer c'est que cette lecture là elle est un peu simpliste dès le milieu du XIXe siècle la question des pollutions devient un problème public un problème politique un problème social avec des révoltes des oppositions des conflits assez vifs et d'ailleurs les archives du XIXe siècle sont remplies de polémiques de débats sur les fumées sur la contamination des cours d'eau sur les conflits entre riverains habitants pêcheurs et industriels autour de la qualité de l'eau des rivières par exemple qui servaient à la fois à approvisionner les usines qui servaient aussi de dépotoir pour rejeter les produits dont on ne savait pas quoi faire mais qui servaient aussi pour alimenter les populations et les bêtes donc il y a de très vifs conflits il ne faut pas imaginer que la question environnementale et les conflits autour de l'accès aux ressources naturelles sont une histoire récente c'est déjà une histoire qui traverse l'histoire de l'industrialisation du XIXe siècle et qui a modelé l'histoire de l'industrialisation de cette époque et donc ça paraît important surtout dans le contexte actuel et surtout quand on voit l'importance que la question du développement durable a acquis dans les programmes de géo du secondaire d'introduire aussi cette dimension dans l'enseignement de l'histoire pour sortir un peu du présentisme souvent dans les discours médiatiques et politiques on a l'impression que la question écologique est une sorte de question nouvelle dont on aurait pris conscience récemment en fait non elle n'a cessé de modeler les transformations économiques du passé et inscrire ces questions là dans une plus longue durée historique qui peut être enrichissante je crois et puis dernier point c'est que ce qu'il faut souligner c'est que c'est justement à cette époque là qu'apparaît le langage de la pollution le mot pollution lui-même le mot pollution lui-même apparaît les premiers usages du mot pollution pour décrire l'introduction de substances dangereuses dans un milieu physique c'est les années 1850-60 pour décrire notamment la mauvaise qualité des cours d'eau avant le mot pollution existait déjà mais était très peu employé et renvoyait davantage à un langage religieux la pollution c'était l'atteinte à un lieu ou à quelque chose de sacré c'était un synonyme de souillure d'impureté mais dans un sens très large on parlait l'idée de ramener l'idée de pollution à l'introduction dans un milieu physique d'une substance dangereuse du fait d'une activité économique et productive ce mot commence à apparaître dans les années 50-60 chez les médecins chez les chimistes chez un certain nombre d'experts et d'hygiénistes qui s'inquiètent de la contamination croissante des cours d'eau et aussi des fumées qu'on trouve à Manchester par exemple mais aussi à Londres et à Paris et dans les grandes villes industrielles de l'époque la question des fumées de leur dangerosité pour les plantes pour les humains se pose déjà et vous avez les premières enquêtes médicales et épidémiologiques pour évaluer la mortalité du fait des fumées de charbon dès les années 1850 à Manchester par exemple François Jarry je vous remercie pour cette mise au point et c'est vrai que vous avez raison d'évoquer le développement durable dans les programmes de géographie mais c'est vrai que montrer la dimension historique et le fait que ce ne soit pas nouveau l'idée de polluer est aussi intéressant à mettre en perspective avec les élèves alors vous nous avez donné une bibliographie qu'on retrouve sur le site aphg.fr et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer un personnage et un document que les collègues pourront réutiliser leur classe merci merci à vous retrouvez-nous sur twitter at bref classe tout le contenu de l'émission la bibliographie et les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APHG www.aphg.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501